B, petit village de la région d'Amuroise, en bord de Meuse. C'est un des endroits sympathiques de Wallonie, un endroit où l'on aime se promener. Bref, à l'image de la Wallonie. La Meuse, il coule lentement, dont preuve la capitainerie. La capitainerie et quelques yachts amarrés qui passent un hiver tranquille. B, c'est aussi un village politique. On y retrouve un cabinet ministériel. B, c'est aussi le village qui a vu naître Fernand Massard, qui en fut le dernier bourgmestre avant la fusion de communes en 1976. Et qui fut député puis sénateur du Rassemblement Wallon. Fernand Massard, ardent défenseur d'une Wallonie forte, ardent francophile, ardent défenseur d'une Wallonie rattachée à la France. Bonjour Sophie Hubert, je vais vous demander de bien vouloir vous présenter. Bonjour, je suis Sophie, une des petites filles de Fernand Massard. La fille de sa fille aînée. Et vous avez été élevée dans le culte du Rassemblement Wallon et des idées qu'il propageait ? Non, je n'ai pas été élevée dans un culte. Je pense qu'il y avait, voilà, c'était d'abord mon grand-père, donc c'est d'abord un lien affectif. Il n'y avait pas du tout d'idées de culte. Maintenant, je pense que, voilà, on avait, je pense que ce qu'il nous a transmis, c'est un grand amour de la Wallonie, des idées d'ouverture, de solidarité, voilà, plutôt des idées de gauche. Donc voilà, c'est un peu tout ce dont, enfin voilà, j'étais baignée là-dedans, mais je ne pense pas, il n'y avait pas du tout de culte, c'était pas, et puis, et puis voilà, c'était dans la famille, il y avait une évidence, je pense que même on n'en discutait pas nécessairement, c'était plus des choses qui se transmettaient sans, voilà, sans vraiment de débat, de discussion. C'était, voilà, plutôt dans l'ambiance, dans l'air de la famille. C'était un personnage haut en couleur, je me souviens que, enfin non, je ne me souviens pas, on m'a raconté notre village. Ici, Baie est jumelé avec un village en France qui s'appelle Baie-en-Bourgogne, et alors à Baie-en-Bourgogne, ils attendaient l'arrivée du bourgmestre de Baie pour une cérémonie qui fêtait le jumelage, et comme mon grand-père était déjà député à l'époque, il s'attendait vraiment à voir quelqu'un arriver en costume, très, enfin voilà, sur le protocole, etc. Et c'est mon grand-père qui arrivait plutôt en short avec son poignard sur le côté parce qu'il aimait bien faire le jardin, etc. Donc il arrivait tout à fait décontracté, parce que, voilà, c'était un personnage, une personne simple et qui se fichait pas mal de tout le protocole, et donc je pense que, voilà, la mayonnaise a appris tout de suite aussi parce que je pense qu'il y avait cette simplicité, et que ce jumelage a du coup duré pendant des années et des années, dans la bonne humeur, je pense bien. C'est l'image qu'on en a, merci beaucoup. J'ai tous les rushs qu'il va falloir.